Voilà, donc je vous propose de continuer directement cette session avec la communication de Lionel Pont. Lionel Pont est professeur d'histoire de la musique et d'analyse au CNRRR de Marseille. Il est également docteur en musicologie, agrégé de musique, chargé de cours à l'Université de Provence depuis 2004 et président puis président d'honneur de l'Association des Amis de la Musique Française. Il est spécialiste de la musique française du XXe siècle et il a entre autres co-dirigé avec Jean-Marie Jacono, qu'on entendra tout à l'heure, les actes du colloque Tomasi de 2013, Henri de Tomasi du lyrisme méditerranéen à la conscience révoltée. Et nous allons donc entendre tout de suite sa communication intitulée « Noces de cendres, carrefour multiples vers le dépouillement du langage et la réalité d'une conscience engagée ». Je laisse donc la parole à Jean-Pierre qui va donc lire sa communication. Oui, donc je deviens Lionel, je pense qu'on dit Lionel Ponce, mais je ne suis pas absolument sûr. Mais je pense que c'est bien Lionel Ponce. En tout cas, quand je l'ai appelé comme ça, il ne m'a pas repris. Donc, je vais me faire son porte-parole. Je lui souhaite, bien entendu, toute l'équipe aussi, de se remettre le plus rapidement possible. J'ai reçu le texte hier soir très, très tard. Donc, j'espère ne pas faire de bêtises. Et donc, nous avons un PowerPoint en même temps. Je crois qu'il y a des éléments qui correspondent à ce que je vais lire. S'il y a des petits ajustements, des petites approximations, je vous demande d'avance de m'excuser. Surtout qu'on m'a demandé aussi un petit peu de raccourcir le texte. Donc, je vais faire comme je peux. Donc, noces de cendres, carrefour esthétique et humain dans la démarche thomasienne. La trajectoire créatrice et humaine d'Henri Thomasi peut être assimilée à une quête de liberté que le compositeur ira chercher successivement et parfois simultanément dans la construction d'ailleurs imaginaire, vu comme autant de refuges face à une réalité difficile à vivre, ce que résume l'opéra L'Atlantide de 1951 dans une quête mystique dont les œuvres Don Juan de Maniara et Le Requiem pour la paix constituent des traductions plus abouties dans une affirmation des racines corses du compositeur que synthétise Sampiero Corso de 1955 et enfin dans l'expression d'une conscience révoltée qui constitue l'épine dorsale des œuvres composées durant les deux dernières décennies de sa vie de musicien. De ce point de vue, la composition en 1952 de Noces de Cendres, Ballet en deux actes sur un argument d'Hubert de Villiers, 1906-1976, se présente comme un jalon important à la fois dans l'orientation esthétique prônée par le compositeur et dans la gestion du langage musical. La dénonciation de l'absurdité de la guerre, d'un rapport à la mort qui fait que cette dernière est souvent séductrice, affichant les attraits de la vie, font de cette œuvre un véritable carrefour traduisant nettement la volonté du musicien de placer désormais toute son œuvre en concordance étroite avec les préoccupations humanistes et sociales dont il ne se départira plus, ainsi que celle de faire évoluer son propre idiome musical. C'est sur proposition de l'auteur de l'argument, Hubert de Villiers, que l'œuvre sera composée. De son véritable nom, Hubert de Villiers d'Alamont, ce dernier n'est pas un écrivain de profession, mais il est avocat et membre de la haute fonction publique. Dès 1936, il est rattaché au ministère de la guerre et collaborateur d'Émile Labéry, gouverneur de la Banque de France. Le 1er septembre 1939, il est nommé directeur des services généraux à la radiodiffusion française avant de devenir président du comité de coordination de la radiodiffusion et membre du conseil de la radiodiffusion le 1er janvier 1943. Il est révoqué de ses fonctions à la direction générale de la radiodiffusion française par décret du 1er mai 1945, décret annulé par décision du Conseil d'État le 9 octobre 1959. C'est par ses fonctions, au sien donc de la radiodiffusion, qu'Hubert de Villiers avait fait la connaissance d'Henri Thomasie, sans pour autant qu'une amitié intime, entre les deux hommes n'ait jamais été attesté. Ces activités littéraires le conduiront à publier, sous plusieurs pseudonymes, Hubert de Villiers ou Pierre de Meuse, des romans comme « Mémoire de chat de jarre », « Les amours secrètes d'une reine d'Égypte », « Blanc de Blanc » ou « Saint-Louis d'outre-mer », et à concevoir plusieurs livrets et arguments pour des pages chorégraphiques ou lyriques, comme « La clé des songes », « Ballet en quatre tableaux » sur une musique de Jacques Dupont ou « L'éloge de la folie », que nous connaissons avec une musique d'Henri Thomasie. C'est donc De Villiers lui-même qui propose à Thomasie l'argument de ce qui va devenir « Noce de cendres » et c'est après que l'œuvre a été notablement avancée et qu'elle sera acceptée par le Grand Théâtre de Strasbourg, où la création scénique intervient le 19 janvier 1954, sous la direction de Frédéric Adam, dans une chorégraphie due à Jean Combes. Quelques mois après cette création scénique, le compositeur publie une suite symphonique tirée du ballet et créée le 16 décembre 1954 au Grand Théâtre de Mulhouse sous la direction du compositeur, avant une première parisienne au Concert-Cologne, le 19 décembre de la même année, sous la direction de Louis Forestier. Alors là, vous avez en dessous l'argument de l'œuvre et en particulier de la suite d'orchestre. Je vais la passer pour gagner du temps et vous pouvez regarder rapidement le résumé de l'histoire. Ce n'est pas absolument essentiel par rapport à la démonstration qui suit. Il ne subsiste que très peu de documents sur l'élaboration du ballet. La collaboration entre le compositeur et l'auteur semble avoir été assez harmonieuse, en tout cas sans heurts ou sans querelles, dit Claude Tomasi dans sa biographie. L'argument conçu par Devilliers propose plusieurs niveaux symboliques qui inscrivent clairement l'œuvre dans une direction nouvelle qui jusque-là n'avait jamais été présente dans la trajectoire créatrice du compositeur, en tout cas pas avec une forme d'évidence comparable. La suite symphonique reprend les principaux épisodes du ballet, comme le montre le comparatif des deux œuvres. Alors vous avez sur le schéma qui suit, vous avez, évidemment on n'a pas le temps de lire tout cela, vous pourrez lire ça dans les actes de ce colloque. À gauche vous avez le détail du synopsis du ballet et à droite vous avez les éléments qui sont retenus dans la suite d'orchestre, les noces de sang, avec un prélude, et donc après une longue guerre la ville étant faite, une danse triste avec la jeune fille, c'est Lénor, la principale protagoniste, sans nouvelles de son fiancé qui parcourt vainement l'Assemblée et qui se révolte contre les destins cruels et on se met à entendre les pulsations de son cœur qui provoquent un cauchemar. Le numéro 3, sur la diapositive suivante, est le scarso fantastique avec un orage et la partie 4 est la tempête de fer, le feu s'apaise, l'évocation évidemment de la guerre, et puis le point 5 qui était absolument au capital, qui est dans la calmie, elle ne peut pas entendre les pulsations de cœur qui lui est chère, elle croit que c'est son amant, elle danse avec son amant et réalise que c'est un squelette et ainsi s'achève l'œuvre. La sélection que Tomasi opère pour construire la suite symphonique rejette les musiques de simples entrées et sorties, les reprises et les jonctions au profit des épisodes majeurs sur le plan musical comme sur le plan dramatique. Dans le schéma que vous voyez au bas de cette diapositive, vous avez à nouveau la sélection qui est faite dans la suite symphonique par rapport au ballet. L'épisode de la danse populaire et de la pantomime se rattache davantage à une musique plus directement illustrative, à la façon de Léo Délib, si on peut dire, si on peut faire la comparaison, mais le reste est assez différent. La réception du ballet et de la suite symphonique, tant par le public que par la critique, sera très positive. La proximité de la guerre confère à l'œuvre un écho particulier dans les consciences et Claude Tomasi se souvient d'une très grande émotion dans la salle. Émy Vuillermoze commente et salue la force expressive de la partition. Ses propos sont effectivement extrêmement élogieux, de même que Bernard Gavotti souligne l'impact émotionnel de « La jeune fille et de la mort ». En particulier, en soulignant l'énergie et entraînante direction de Pierre-Michel Lecomte. La conception globale, tendue vers l'accomplissement musical et poétique que représentent « La jeune fille et la mort » frappe l'ensemble des commentateurs, comme en témoigne une critique ici non présente de Georges Stoll, qui est aussi extrêmement élogieuse. Le compositeur lui-même réalise quand c'est ce début d'année des 1950, il est temps pour lui de mettre son œuvre à venir en conformité profonde avec ses aspirations humanistes. Et cette mutation esthétique ne peut pas ne pas être liée à une nouvelle appréhension des éléments du langage et de la construction formelle. Et on en vient effectivement à cette diapositive, la forme signifiante dans les noces de cendres. Jusqu'aux noces de cendres, Tomasi a toujours considéré la forme comme une objectivation. Elle est, et ceci peut surprendre en plein développement de l'idéal néoclassique dans la musique française, elle est cette forme un garde-fou qui garantit la solidité de la structure. Elle permet par ailleurs le plein éplanissement d'une expressivité dont elle n'est pas le principal support, mais le terreau permettant l'expansion. Dans ce ballet, au sujet duquel il convient de souligner que les différents numéros sont beaucoup plus longs qu'ils ne le sont à l'accoutumée dans le genre en question, la forme est élément expressif à part entière. Le prélude, ainsi, diapositive suivante, répond au plan formel détaillé dans ce tableau. On ne va pas le lire non plus en détail pour éviter de perdre trop de temps et je vais directement au commentaire que propose Lionel Ponce. La coupe, on peut peut-être laisser le tableau pendant que je le commente. La coupe, merci Augustin, la coupe, en dépit des apparences, ne doit rien à un scherzo néo-classique, pas plus que l'opposition thématique propre à A n'évoque un hommage à la forme sonate bitématique. Les deux éléments en présence manifestent l'opposition binaire propre à la dynamique guerrière, mais aussi livrent un apparentement sous-jacent qui souligne de facto l'absurdité de l'opposition. La partie B centrale propose, dès les mesures 39-40, un nouvel élément dérivé de ceux présentés en A et qui réapparaîtra plus tard aux mesures 32-33 de la jeune fille pour traduire l'inéluctable menace que fait planer sur l'énore le spectre dans les bras duquel elle danse. La coupe A-B-A' évoque moins une référence à un moule formel largement éprouvé que le retour cyclique et fatal de la dynamique guerrière ce qui justifie d'ailleurs en partie le sous-titre le retour de ce prélude. Il s'agit autant du retour des hommes dans leur foyer que de celui plus inquiétant des possibilités de massacre de masse. La forme alterne l'opposition binaire et menace en une démarche quasi-narrative. Pour la danse triste alors là on va passer on va aller directement non je crois que c'est bon pour la danse triste la forme est tout aussi signifiante et c'est le cadre du tableau numéro 4 je pense je ne suis pas sûr qu'il soit sur une diapo non alors on laisse comme ça reste sur cette merci je dis quelques mots sur la danse triste la forme en arche non équilibrée du fait de la gradation agogique mettant en avant la valse tragique comme une tentative désespérée de libération comme si l'héroïne cherchait à échapper à la guerre et par avance à la spirale tragique dans laquelle elle est inconsciemment entraînée la décroissance et le retour au dispositif pénétial ne signent en rien un équilibre retrouvé et bien l'impossibilité de soulever fusse au prix d'une énergie considérable le joug du fatum tragique matérialisé dans les mesures 1 à 9 la jeune fille à la mort se présente comme une passacaille c'est la diapo que vous avez sous les yeux dont la basse clarinette et onde marteneau épouse l'ostinato rythmique évoquant le rythme donc d'un chœur les deux éléments se renforcent mutuellement et deviennent comme de juste le support d'une série de variations enchaînées mobilisant d'une part une ligne de violon solo reprenant le développement et développant le motif anacrosique de la danse triste danse langoureuse quasi lassive et d'autre part un motif de trombone tuba violoncelle et contrebasse reprenant la partie B du prélude en une dynamique qui n'est pas sans parenter avec la passacaille décrivant la tempête sous un crâne de Peter Grimes de 1945 de Benjamin Britten la démarche itérative de la passacaille est ici le vecteur d'une progression dramatique et dynamique qui aboutit à une désintégration brutale du flux sonore analogue à l'explosion qui marque la fin du troisième mouvement de la symphonie numéro 3 liturgique d'Arthur Reneguer la basse obstinée joue le même rôle que la giration éperdue de la valse de Maurice Ravel il s'agit de ménager une montée en tension continue qui voit la danse du violon 1 se mêler peu à peu en menace de plus en plus claire de plus en plus lourde le choix de la technique d'écriture ne doit donc encore une fois rien à une quelconque lecture néo-baroque elle traduit la persistance de ce battement de cœur de cette vie qui ne veut pas céder devant la mort et qui a pris ses apparences dans chacune des sections des noces de cendre il n'est pas question pour le compositeur de renier les moules formels hérités du passé mais de leur insuffler une portée expressive et narrative nouvelle en lien direct avec ce que l'œuvre entend proposer il est un fait que le cœur de l'énore s'arrête de battre à la fin de l'œuvre mais il ne le fait que neuf mesures après la déflagration collective la victoire de la mort n'est pas brutale et pour vaincue qu'elle soit la vie manifeste une persistance qui amoindrit notamment sa défaite ce faisant le pessimisme thomasien rejoint la fin du poirier de misère de Marcel Delanois de 1927 la victoire de la mort n'entraîne pas pour autant une défaite unilatérale de la vie la forme devient ici élément signifiant à part entière participant pleinement de la dimension expressive de l'ouvrage nous avons ici donc une vision renouvelée de la grammaire tonale il n'est nullement question dans les noces de cendres pas plus d'ailleurs que dans les œuvres qui suivront de renoncer sinon à la stricte observance de la grammaire tonale du moins à une polarité sonore claire dans un discours dont la composante mélodique demeure le geste premier la vision tonale de Tomasi évolue de façon décisive à partir de noces de cendres mais demeure rigoureusement fermée à toute approche systémique Tomasi se positionne comme non hostile au sérialisme mais opposé à tout ce qui peut limiter sa liberté dans le choix des éléments de langage il dit d'ailleurs j'ai même utilisé ce mode dans le silence de la mer et la symphonie du tiers-monde mais je l'emploie occasionnellement quand j'en ai besoin au moment que j'estime propice j'ai seulement dit et je le maintiens que j'ai horreur des systèmes et du sectarisme je note au passage là je fais un aparté personnel c'est très intéressant de voir que Tomasi parle du mode sériel je trouve ça extrêmement éclairant je reviens au texte de Lionel Ponce l'exigence expressive dans les œuvres qui désormais se situent toutes dans l'orbe d'un humanisme affiché ne passe plus par l'harmonie capiteuse des accords de neuvième encore largement présents dans Don Juan de Magniara dans Noce de cendre la grammaire tonale se voit recentrée sur son essence en l'occurrence l'attirance existant à l'intérieur d'une échelle musicale entre deux notes séparées par un demi-ton ainsi dans le prélude le retour les deux fanfares en opposition se rattachent à deux contextes différents d'une part exemple 1 donc c'est la diapo suivante le ton de si bémol clairement affirmé par la première trompette et ce d'autant que la mélodie est entièrement fondée sur les composantes de l'accord parfait d'autre part et c'est l'exemple 2 qui suit au corps une tonalité de la majeure avec quatrième degré augmenté nous ne sommes pas face à une utilisation rationnelle de la polytonalité de Narius Mio Tomasi ne faisant que transposer sur le plan du rapport entre tonalités ce que le langage tonal situe purement sur un rapport entre hauteur le lien de demi-ton entre la et si bémol fait que nous sommes en présence de deux tonalités appoggiatures l'une de l'autre sans qu'il soit clairement possible de déterminer quelle serait la principale ce lien tonal éclaire le contexte harmonique qui sert de toile de fond en l'occurrence l'accord la mi si bémol en pédale pendant la quasi-totalité de la pièce dans lequel le si bémol devient acacciature du la dans les accords parallèles que font entendre les clarinettes clarinettes basse violon 2 et alto les liens appoggiatureaux sont interchangeables entre les parties ce qui est dans l'exemple 3 le sol bémol des violoncelles et de la clarinette basse est acacciature du fa des violons je ne vais pas tout commenter je vais à la synthèse sur ce commentaire 3 il ne s'agit donc pas d'une mise en valeur réciproque d'une tonalité par une autre dans l'approche fauviste que développe Darius Millot mais d'un lien de complémentarité qui entretient volontairement le flou sur quelle tonalité serait la principale or ce lien de complémentarité ainsi créé et entretenu n'apparaît nullement comme la conséquence de l'application d'une théorie ou d'une pensée systémique à l'oeuvre elle joue un rôle expressif comparable à celui de l'articulation formelle plaçant symboliquement les ennemis en position de complémentarité voire de dépendance mutuelle ce faisant Thomasie anticipe sur ce que manifestera le choix par Britten des poèmes de Wilfred Owen insérés dans le War Requiem et il confère à l'orientation de son langage une portée en lien direct avec la charge expressive de la partition notons que cette conjonction langage-expression pourrait n'apparaître que comme une conséquence fortuite alors qu'elle demeurera une constante dans les pages composées entre noces de cendres et la fin de la vie du compositeur la désunion apparente et le désir pardon la désunion apparente et le désir sous-jacent animant le couple Pénélopoulis dans Ulysse et le beau périple s'appuie sur cette même complémentarité le langage et le maillage motivique sont conçus comme des projections directes des rapports du couple il en est de même de l'écartèlement de Werner von Hebrunach et de son idéal et la réalité dans le silence de la mer le choix de Tomasi assumant désormais sa condition de compositeur engagé et bien de relier une lecture assouplie de la dynamique tonale très proche de celle d'Arthur O'Negger dans des œuvres des années 35-55 à une signification expressive notons également que cette disposition de l'oreille tonale recoupe et renforce dans l'œuvre du compositeur à partir de noces de cendres la présence marquée des accords de cartes et de quintes étudiés par Jean-Pierre Bartoli leur présence dans San Piero Corso souligne dès le début le problème que pose au héros d'un côté sa conscience de l'autre l'amour qu'il ressent pour Vanin l'exemple que nous avons pris dans le prélude retour n'est pas un particularisme car c'est l'ensemble de la partition qui repose sur le même postulat dès les premières mesures de la danse triste le compositeur juxtapose un élément mélodique en mi mineur sans sensible et un accompagnement harmonique enfin mineur qui reproduit le même schéma aposiaturale si donc on observe à partir de noces de cendres une évolution du langage thomasien elle n'est en rien le fruit d'une taboula rasa ou d'une renonciation mais bien d'une exigence qui inscrit l'ensemble des paramètres régissant l'œuvre dans une démarche globale de signifiance liant indissolublement forme, langage et symbolique expressif au profit d'une cohérence profonde de l'œuvre convaincu qu'il lui faut désormais mettre son œuvre en totale adéquation avec ses préoccupations profondes le compositeur sans renier aucun des éléments de sa personnalité qu'on soit désormais l'œuvre comme une entité dont les composantes demeurent désormais consubstantielles en dehors ça va dans le temps tout va bien il faudra bientôt conclure voilà je vais aller assez vite je vais en dehors oui c'est bon en dehors de l'aspect lié au langage musical noces de sang marque bel et bien un tournant dans l'œuvre du musicien l'argument proposé par Hubert de Villiers outre qu'il recoupe les réflexions du compositeur sur l'absurdité indéfendable de la guerre lui permettait d'exprimer très ouvertement ses préoccupations et son pacifisme je vais être obligé de couper mais le texte c'est très passionnant je vais vous le dire ce qui est très intéressant c'est voilà la mort devient dans cette musique en particulier dans dans la section la jeune fille et la mort la mort devient tentatrice et prend les traits d'une référence religieuse avec laquelle le compositeur du Requiem pour la paix a visiblement pris ses distances cet ostinato devient l'ostinato qui est dans la jeune fille et la mort devient immédiatement l'accompagnement de la mélodie déclamée par le violon soliste pour ce qui est de l'aspect rythmique de l'ostinato le rythme du tambour militaire et du ballet métallique l'évocation d'un chœur est évidemment directe or c'est sur ce rythme cardiaque qu'est proposée la mutation séductrice du diaciré la vie et la mort apparaissent comme intimement liées la première alimentant la seconde la guerre agit simplement comme un révélateur de l'homme devenu son meilleur et intime ennemi des noces de cendre et avant même que son fils Claude ne le sensibilise à la lecture de Jean-Paul Sartre ou d'Aber Camus Tomasi développe une vision sartrienne fondée sur un doute quant à la bonté humaine autrui est véritablement une préfiguration de l'enfer l'énore est entraîné dans la danse tragique par un jeune homme qui a les traits de Gilles le bien-aimé et c'est bien cette ressemblance qui l'a conduit à la mort n'eut-elle pas aimé le jeune homme elle n'aurait en rien cédé à l'attirance qu'inspire la mort la portée de noces de cendre dépasse de beaucoup celle d'une simple dénonciation de la guerre le balai insiste beaucoup sur la fascination exercée par les diverses formes de violence sur la conscience humaine l'énore ne réalise que trop tard qu'elle a été ou qu'elle est abusée elle qui n'a pas participé au conflit et qui a visiblement souffert dans l'attente du retour subissant ce que Villiers de Lilladant définit comme la torture par l'espérance elle s'impose à elle-même le mirage tragique qui a conduit à la mort de fait elle est à la fois victime innocente et en partie de son propre bureau bourreau Hubert de Villiers et Henri Tomasi proposent donc de concert un argument plus complexe qu'il n'y paraît puisque derrière la dénonciation de la guerre dont noces de cendre ne saurait revendiquer le monopole se pose une réflexion plus complexe sur la violence et la mort séductrice qu'il rejette il serait faux de parler à propos de noces de cendre d'un Tomasi deuxième ou troisième manière car les liens de l'œuvre avec les pages précédemment composées sont nombreux ne serait-ce que parce que les fanfares présentes dans le prélude ou le retour sont les mêmes qui ouvrent la première des fanfares liturgiques de 1944 ni l'ancrage tonal ni la pensée thématique ne sont remises en question la mutation qui se fait jour touche l'orientation expressive du langage comme de la forme ainsi que l'engagement de l'œuvre qui fait du compositeur selon le mot d'Harry Albright un musicien dans la cité des hommes voilà merci alors merci beaucoup à Lionel Pont et à Jean-Pierre Bartholide cette fée l'interprète donc du communicant aujourd'hui on a donc pu constater avec cette belle communication que le ballet et la suite symphonique noces de cendres traduisait à la fois les aspirations humanistes de Tomasi et corrélativement en fait renouveler à la fois les acquis formels de la musique de la tradition et renouveler aussi la grammaire tonale mais toujours dans un but expressif comme on a pu l'entendre tout de suite alors je vous propose d'enchaîner directement avec la dernière communication de la session après quoi nous pourrons bien sûr poser toutes nos questions aux communicants à part Lionel Pont qui malheureusement ne sera pas là mais nous pourrons néanmoins lui transmettre des questions je pense si vous en avez de la suite de la suite de la suite Merci.